bonjour bonsoir tout le monde je suis salon frisnel votre projet d'histoire aujourd'hui on va débuter avec le gouvernement de vincent qui a débuté le 10 novembre 1930 et qui a pris fin le 15 mai 1941 mais on ne va pas voir tout le cours aujourd'hui je vais voir dans ce premier cours d'abord le plan du cours ensuite les questions les plus fréquentes posées aux examens du secondaire 4 sur le gouvernement de vincent les points essentiels sur le gouvernement de vincent abordés en secondaire 4 sont les suivants d'abord l'élection de vincent en 1930 comment vincent était-il arrivé au pouvoir en 1930 ensuite la constitution de 1935 et la réélection de vincent parce que nous savons que vincent a pris deux mandats un mandat durant l'occupation américaine et un second mandat après l'occupation américaine mais on va insister également sur la constitution de 1935 parce que c'est cette constitution là qui a permis à vincent de briguer un second mandat jusqu'à 1941 ensuite on va mettre l'accent sur l'administration de vincent sur ce point on va essayer de voir la nature du régime de vincent et les grandes réalisations qui moque l'administration de vincent après on va insister sur la politique extérieure de vincent notamment avec les états unis d'amérique et la réplique dominicaine avec la réplique dominicaine notamment on va mettre l'accent sur le massacre de 1935 1937 pardon qu'est-ce que le massacre de 1937 on va essayer de voir qu'est-ce que ce massacre le prétexte utilisé par les autorités dominicaines pour justifier ce massacre horrible on va mettre l'accent sur les causes et les conséquences du massacre de 1937 on va essayer de voir également le comportement du régime vincentiste et le massacre de 1937 c'est à dire on va essayer de voir quel a été le comportement du gouvernement de vincent face au massacre de nos compatriotes en république voisine comment le gouvernement de vincent a réagi face à ce massacre et on peut même intéresser si vous voulez à l'origine de l'immigration de nos compatriotes vers cuba vers la république le faire la république dominicaine tout ça et enfin comme je vous l'avais dit on doit mettre l'accent notamment sur la chute du gouvernement de vincent comment vincent a laissé le pouvoir en 1941 pour céder la place à son ami elie lesco et maintenant les questions essentielles sur le gouvernement de vincent pour terminer et on peut même voir la biographie de vincent mais c'est pas trop important pour les examens c'est quelque chose que vous devez faire chez vous et on peut mais la question la plus importante c'est expliquer l'avènement de vincent à la présidence en 1930 comment vincent arrive arrivait-il au pouvoir en 1900 ça c'est une question importante on peut vous demander également de faire le point sur l'administration de vincent d'accord et on peut également vous demander quel a été le quel a été le comportement du gouvernement de vincent face aux massacres de 1937 comment vincent a-t-il réagi face aux massacres de nos compatriotes en rubrique dominique dominicaine en 1937 on peut vous demander également de chercher le rôle joué par vincent dans la désoccupation d'haïti en 1934 et autres questions par exemple existait-il une opposition au régime de vincent d'accord est-ce qu'il y avait des gens qui ont opposé au régime de vincent à l'époque quelles sont les différentes réalisations qui moquent l'actif du gouvernement de vincent on peut vous demander de faire le point sur la politique étrangère du gouvernement de vincent notamment avec les états unis et la république dominicaine on peut vous demander également est ce que vincent a été un nationaliste est ce que vincent a été un dictateur donc c'est un ensemble de questions que vous devez savoir avant d'aller aux examens de cette année mais ne vous paniquez pas je reviendrai pour développer le cours point par point avant afin de vous faciliter la compréhension du gouvernement de vincent c'était votre procheur d'histoire miss nelson n'oubliez pas de nous aborder pouvoir recevoir les noticats